Nous sommes au Salon Expo Habitation de l'automne au Stade Olympique pour le lancement de la toute première Web Radio Immobilière au Québec. Et vous lancez un nouveau projet de radio immobilière? Exactement. Le regroupement est impliqué dans le projet de la Web Radio qui s'appelle RadioImo.ca, qui est un produit français qu'on vient d'importer au Québec. L'objectif, c'est d'aller dans tous les domaines de l'immobilier, donc pas uniquement la copropriété. On va parler d'immobilier locatif, d'investissement immobilier, de construction neuve, donc tout domaine d'expertise. Et on est ici pour lancer la radio en direct. Monsieur Ducat, vous êtes le fondateur de RadioImo. D'où est venue cette idée au départ de partir une radio immobilière en France? Alors, le concept de RadioImo est né effectivement en France. L'idée, c'était, face au nombre important d'informations qu'on retrouve aujourd'hui sur Internet, de proposer un dispositif qui permette de retrouver cette information de manière synthétique, avec un moyen différent qui est l'audio, la radio, qui permet de retrouver sur une application mobile ou un site Internet, cette information immobilière de manière différente et complémentaire à ce qui existe aujourd'hui sur Internet. Et paradoxalement, le média audio, un flux audio, va permettre de synthétiser l'information. Donc, on ne la rajoute pas, mais on la rend synthétique, on la rend mobile, on la rend agile. Donc, elle est beaucoup plus intégrée par le public. Donc, ce sont des pastilles qui peuvent durer des formats d'une minute, de trois minutes, de cinq minutes, extrêmement concrètes, très pratiques, avec des liens directs. En fait, on fait une alliance objective entre le son et la magie du web. Et quel genre de contenu peut-on y retrouver? Alors, on va parler d'immobilier en général, de A à Z, tout ce qui touche les questions immobilières. Par exemple, transactions immobilières, courtage immobilier, location, rénovation, condos. D'ailleurs, on aura à ce sujet des avocats et des notaires chevronnés dans le domaine du droit de la copropriété pour venir nous expliquer comment ça se passe, la loi qui régit le cadre de la copropriété. Donc, c'est ça, grosso modo, qu'on va faire. Donc, on vous invite à télécharger l'application radioimo.ca pour nous suivre au Salon et pour suivre les chroniques dans l'avenir. Merci. Merci. Merci.